L'État ivoirien fait d'importants efforts pour la préservation de son environnement. Ainsi, en 2011, le pays s'est engagé dans le mécanisme international des réductions d'émissions de gaz à effet de serre dû à la déforestation et à la dégradation des forêts REDD+. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet prêt, projet de paiement de réduction d'émissions autour du Pacte national de Thaï. Aujourd'hui, ce projet, qui a sa phase la plus importante, fera l'objet de notre entretien. Notre invité, il s'agit de M. Éric Conant, il est le coordonnateur général du projet prêt. Bonjour, monsieur. Bonjour, Didier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le projet est la preuve de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce projet ? On veut savoir. Le projet prêt, c'est, comme vous l'avez dit, le projet de paiement des réductions d'émissions autour du Pacte national de Thaï. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme REDD+, qui lui-même est un mécanisme de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. L'objectif du projet, c'est de valoriser les investissements des phases antérieures de la REDD+, sur les marchés carbone et récompenser les différentes parties prenantes qui se sont engagées dans les actions qui nous ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à quelle étape sommes-nous ? Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de paiement des bénéficiaires, qui sont ceux-là même qui ont contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un appel à manifestation d'intérêt a été ouvert depuis décembre dernier pour recenser les différentes parties prenantes qui ont réalisé des activités qui ont contribué elles-mêmes à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qui peut être bénéficiaire ? Quelle est l'activité que les bénéficiaires ont effectuée pour qu'ils puissent être qualifiés de bénéficiaires du projet prêt ? Les bénéficiaires, ce sont toutes les entités ou même les particuliers qui ont réalisé des activités antérieures au 31 décembre 2021 pour cet appel à manifestation d'intérêt-là. Et les activités qui sont prises en compte sont les activités de reboisement, d'agroforesterie et de conservation des forêts naturelles. Donc, en plus de ces bénéficiaires qui sont des entités, des communautés locales ou des producteurs individuels, il y a aussi des structures partenaires de l'administration publique et du secteur privé, des coopératives qui sont également bénéficiaires du projet. Que doivent faire les bénéficiaires pour se recenser ? Parce qu'il faut se recenser. Comme je le disais, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert depuis décembre 2023, donc le 15 décembre. Et l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt, là, c'est de recenser les différentes initiatives qui ont permis de réduire les émissions de gaz et effets de serre et qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'environ 34 millions de dollars. C'est environ 17 milliards de francs de CFA qui sont le résultat d'une réduction d'émissions de 7 millions de tonnes équivalent de CO2 entre 2020 et 2021. Et pour s'inscrire, donc, il faut se rendre sur la plateforme www.projetpre.ci, donc pour ceux qui sont à l'aise avec la manipulation, l'utilisation de l'outil informatique. Sinon, se rapprocher de l'un de nos partenaires qui sont les structures comme l'assaut de fort, l'OIPR, l'ANADER, le conseil du café et du cacao et toutes les représentations locales, que ce soit les directions départementales, les directions régionales, les ministères en charge de l'environnement, de l'agriculture, des forêts. Donc, on a également les conseils régionaux et les différentes coopératives qui peuvent accompagner à l'enregistrement des bénéficiaires potentiels du projet. Les bénéficiaires, est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant et être bénéficiaire de ce projet ? Parce que ce sont des activités qui ont été menées. Quelqu'un m'a dit, j'ai entendu le message, maintenant je vais commencer et peut-être être bénéficiaire ? Oui, bien sûr, si vous commencez maintenant, vous pouvez être bénéficiaire, sauf que vous n'allez pas être bénéficiaire de cette phase de paiement-là, dans la mesure où le projet est organisé en plusieurs phases. Et pour cette phase de paiement-là, ne sont pris en compte que ceux qui ont réalisé des activités qui sont antérieures au 31 décembre 2021. Ah ok, donc c'est bien clair. Donc si quelqu'un veut bénéficier encore de ce paiement, il faut faire des activités, surtout qui préservent la nature. Est-ce que c'est essentiellement autour de la forêt de Taille ou bien sur toute l'étendue du territoire national ? C'est dans cinq régions, donc cinq régions autour du parc national de Taille. Ce sont les régions de Cavalli, de Boclet, de Nahua et de San Pedro, pour cette phase en tout cas. Pour cette première phase, il y a eu un premier appel à la manifestation en décembre. Est-ce qu'il y a de l'engouement ? Les gens viennent ? Oui, il y a de l'engouement. Donc on a beaucoup de manifestations d'intérêt. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Et on a encore des demandes d'appui pour l'inscription à la plateforme. Donc il y a de l'engouement. Et tout à l'heure, je le disais, on parle d'environ 8,5 milliards de francs de CFA qui seront partagés entre les différents bénéficiaires. Donc il faut qu'il y ait, on va dire, des ouvriers pour la moisson. Il faut qu'il y ait des ouvriers, mais des bons ouvriers, évidemment. Exactement. Puisqu'il y a des conditions, on peut donc imaginer quand, après avoir fait son enregistrement, c'est quand on peut être payé, on reçoit de l'argent, quand ? Donc déjà, le terme, l'appel à manifestation d'intérêt, il va clôturer aujourd'hui. Donc à 23h59, ce premier appel à manifestation d'intérêt va clôturer pour les bénéficiaires de cette première phase de paiement. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore deux autres phases de paiement qui vont couvrir donc les activités qui sont réalisées depuis le 1er janvier, disons les activités antérieures donc au 31 décembre 2024. Donc pour les deux autres phases de paiement. Mais pour cette phase-là, les différents bénéficiaires doivent se faire enregistrer et pourront bénéficier des paiements après vérification des informations qui ont été transmises pendant l'appel à manifestation d'intérêt. Donc on a une phase de vérification qui va permettre de vérifier les informations fournies avant donc de procéder au paiement. Quelles sont ces informations ? Peut-être qu'il y en a beaucoup, mais les principales informations qu'on doit avoir sur tous les bénéficiaires ? En gros, il y a trois catégories d'informations qu'il faut fournir. Donc une première catégorie concerne l'identification du bénéficiaire. La seconde catégorie concerne les activités qui ont été réalisées parce que nous allons faire des paiements par catégorie d'activités et en fonction donc des superficies de ces activités qui ont été réalisées. Donc les bénéficiaires recevront des paiements en fonction des superficies de reboisement réalisées par exemple ou des superficies d'agroforesterie qu'ils ont réalisées. Et la troisième information, c'est une information qui va nous permettre de pouvoir vérifier l'effectivité de la réalisation de l'activité. Et ça, c'est principalement des informations géographiques. Donc ça va être le lever des parcelles. Quelle a été la principale difficulté pour le recensement ? La principale difficulté pour le recensement, c'est que beaucoup de personnes n'avaient pas à disposition les levées GPS de leur parcelle, mais on a pu, avec l'accompagnement de nos différentes structures partenaires, les accompagner pour avoir ces informations-là, afin donc de leur permettre de répondre à la manifestation d'intérêt. Quel bilan aujourd'hui on peut faire du projet prêt quatre ans après son démarrage ? Donc quatre ans après le démarrage du projet prêt, déjà du point de vue réduction des émissions, il est à noter 7 millions de tonnes équivalent CO2 qui ont été réduites au cours de la période 2020 et 2021, donc vérifiées par la Banque mondiale à travers une équipe d'auditeurs indépendants qui ont été commis pour faire cette vérification-là. Il y a aussi à noter le renforcement des capacités techniques des structures nationales en ce qui concerne donc la gestion des projets carbone, qui est une innovation en ce moment. La gestion des registres, mais aussi le renforcement des capacités des structures nationales pour tout ce qui est audite, évaluation, estimation des crédits carbone associés au projet. Est-ce qu'on peut dire que ça marche très bien ? On peut le dire clairement ? Oui, bien sûr, ça marche très bien. Et même que les acquis du projet vont nous permettre de faire un grand pas vers l'atteinte de nos objectifs en matière de contribution déterminée au niveau national, dans la mesure où 95% des émissions réduites dans le cadre du projet vont nous être transférées pour nous permettre d'atteindre nos objectifs de contribution déterminée au niveau national. Nous allons bientôt terminer l'émission. Est-ce qu'il faut réitérer cet appel à l'endroit de tous ceux qui ont effectué des projets et qui doivent bénéficier et qui traînent encore les pas ? Il faut dire que le projet PRÉ, c'est un projet qui s'inscrit dans la vision du gouvernement et qui est suivi de très près par M. le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, M. Jacques Assaoré-Conan, qui nous a donné instruction de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que ce projet-là soit une réussite. Et pour ce faire, il nous a donné tous les moyens nécessaires pour que nous puissions implémenter ce projet-là. Et il nous a demandé de mettre tout en œuvre pour que toutes les personnes qui ont réalisé des activités dans les secteurs que j'ai présentés précédemment, donc agroforesterie, reboisement et conservation, que toutes les personnes qui ont réalisé des activités puissent bénéficier des paiements. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a réalisé des activités ne reçoit pas de paiement. Et pour ce faire, vous avez encore l'opportunité de vous faire enregistrer. Veuillez vous faire enregistrer directement sur la plateforme www.projetpré.ci ou entrer en contact avec l'une de nos structures partenaires pour vous faire accompagner pour votre recensement. Merci beaucoup, M. Eric Conant. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous espérons que ça sera bien entendu. De toute façon, le projet continue. Merci, Didier. Merci, Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.